On est dans le Zohar Chok l'Israël et on est dans Shemini, puis qu'on est en avant d'une paracha, on est dans Shemini, on est dans Shemini jeudi. Donc, après avoir étudié les notions des sacrifices, dans Shemini, maintenant, on va aborder le sujet de la cache-route. Mais la cache-route, ce n'est pas un terme, ce n'est pas le terme de la Torah. Vous savez que la cache-route, c'est un terme plus tardif, enfin, en tout cas, c'est un terme qui vient dans le nard, qui vient plus exactement dans le livre d'Esther, que c'est là-bas qu'on voit la première fois le mot cache-r. Cache-r, ça veut dire conforme, ça ne veut pas dire plus que ça. Cache-r, ça veut dire qui est conforme. Mais dans la Torah, c'est plus précis, puisqu'il s'agit des notions de pur et d'impur, qui effectivement se rapportent à ces notions des sacrifices. Et donc, il y a les lois des choses permises, et interdites, surtout dans le monde animal, qui sont les animaux qu'on peut manger, ceux qu'on ne peut pas manger dans la paracha de Shemini, et la question du pur et de l'impur. Donc ça, c'était tout le Zohar de Shemini, mardi, mercredi, et on va terminer, puisque c'est jeudi avant que ce soit le Zohar de Shabbat, on va terminer ça par l'analyse d'un verset de Kohelet, et on va revenir, si Dieu veut, à cette notion du Aleph. Rabbi Yossi, il a ouvert et il a dit à propos d'un verset de l'Ecclésiaste. Alors, kol amal, amal, tout, amal, c'est le labeur, le fardeau, c'est ce qui est lourd à porter. Kol amal à Adam, le fihou, on va dire pour sa bouche, ou vers sa bouche, ve ram a nefesh lotimale, et même le nefesh, donc vous savez qu'il y a plusieurs noms pour l'âme, on va dire que le nefesh, c'est le nom le plus commun, et même le nefesh, l'otimale, ne sera pas rempli. Très bien. Alors, Kohelet, évidemment, ce sont les paroles du roi Salomon, on va y revenir. Ce verset, d'après le Pshat, Rachid l'interprète ainsi, il dit que kol amal ha'adam, kol amal ha'adam, c'est avec l'article défini, kol amal ha'adam, tout le labeur, ou tout le fardeau de l'homme, le fihou, c'est pour sa bouche. Alors, Rachid, déjà sur place, il dit, bichvil pihu, c'est pour sa bouche, parce qu'il a interprété le lai fiou bichvil, c'est-à-dire, pas le lai, le lai, ça indique une destination. Alors ici, Rachid dit bichvil, c'est pour sa bouche. Et qu'effectivement, tout ce que l'homme, il le fait, c'est par rapport à sa bouche, parce qu'il veut les plaisirs de ce monde-ci, mais effectivement, comme il n'en est jamais rassasié, donc pour lui, c'est un fardeau. Donc il se fatigue pour sa bouche. Mais la suite du verset, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est quel rapport quand il a dit et même l'âme ne sera pas remplie. Si déjà, il a du mal avec sa bouche, on comprend bien que même son âme, ça ne marchera pas de cette manière-là. Et Rachid, il dit qu'il faut lire ça à la forme exclamative. Betmiya. Et même son âme, effectivement, c'est clair qu'elle n'en profitera pas du tout. D'accord ? C'est-à-dire le fait d'appréhender la ta'ava. Vous savez que la ta'ava, c'est l'appétit. Ça donne en hébreu le teavon. C'est l'appétit, mais au sens, même en français, quand on dit appéter, c'est un synonyme de désirer. D'accord ? Très bien. Donc, c'est ça les notes 1 et 2. Et même son désir, il n'assouvira pas. Évidemment, le Zor revient souvent là-dessus. J'ai regardé dans les paroles du roi Salomon et elles sont toutes unies dans la sagesse supérieure. C'est clair que si c'est pour nous dire que l'homme se fatigue en vain pour ses désirs, on n'a pas besoin du plus sage de tous les hommes pour dire ça. Donc, il y a forcément, dans toutes les paroles de Salomon, des choses supérieures. Et elles sont toutes unies dans la sagesse supérieure. Alors, donc, on va essayer de voir ce qui est plus profond dans ce verset. Alors, on va le reprendre. Comme d'habitude, il fait le Zor, on reprend le verset et on va l'analyser. Vous avez compris que le verset, il est divisé en deux parties. Il dit, il faut comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Donc, tout le labeur de l'homme dans sa bouche. Ce verset est écrit pour l'heure où on va juger l'homme. Alors, dans le Zohar, il y a Almaden et Almahou. Almaden, c'est ce monde-ci. Almahou, c'est ce monde-là. En général, le monde-là, c'est le monde qui vient. Donc, c'est le monde d'en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Fah ? Que tout le labeur de l'homme pour sa bouche, nous, on pensait que c'était dans ce monde-ci, il veut se remplir la bouche, il veut bien manger. On dit, non, il s'agit ici du moment où on va le juger dans ce monde-là. Kol hahou dina, ve kholmay desabil be'aou alma. Tout ce jugement et tout ce qu'il supporte dans ce monde-là. Ve nakmin mine nikmata de'alma. Et on se venge de lui, vengeance du monde. Le fiou, be gin fiou, pour sa bouche, à cause de sa bouche. Alors, doucement. Kol hahou dina. Parce qu'effectivement, on savait qu'il y a plusieurs types de jugements. Et il y a un jugement qui arrive après la mort. Donc, tout ce jugement, ve kholmay desabil be'aou alma, et tout ce qu'il supporte dans ce monde-là, dans ce monde-là, c'est-à-dire le monde supérieur, ve nakmin mine nikmata de'alma. Et on va se venger de lui, d'une vengeance, vengeance du monde, on va dire d'une grande vengeance. Le fiou, pour sa bouche, be rin fiou, à cause de sa bouche. Rachid avait dit bishvil piou, le Zohar il dit be rin fiou. Donc, pareil. C'est-à-dire à cause de sa bouche, pour les fautes qui sont liées à sa bouche. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important dans les fautes qui sont liées à la bouche ? Alors, c'est intéressant, parce que les fautes ne sont pas forcément liées à un membre du corps. Alors, évidemment, elles peuvent passer par un membre du corps, mais les fautes, elles sont liées à d'autres choses. Elles sont liées à l'interdit lui-même, ou elles sont liées à l'impact qu'elles vont avoir. Ici, pourquoi est-ce que le roi Solomon a pointé cette notion de sa bouche ? Alors, le Matok Midvash, il dit que, justement, c'est notre sujet, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas gardé sa bouche, il ne l'a pas préservé de choses impures. Et il a rendu son âme impure. Déjà, il y a une idée simple, c'est qu'il y a un rapport entre le corps et l'âme. C'est que le corps, il n'est pas neutre. Et les choses qui passent par le corps, elles ont une action sur l'âme. Ça, déjà, c'est fondamental, mais ce n'est pas évident. Parce qu'en général, on pense que c'est neutre. Ce que je mange ci ou que je mange ça, ça ne va pas altérer ni ma manière de penser, ni ma manière d'être, ni ma manière de voir. J'ai mangé, j'ai mangé. Peu importe ce que j'ai mangé ou ce que je n'ai pas mangé. Mais là, il dit que ça va avoir une influence sur l'âme. Et là, il débâche des fitras des chayés. Et il n'a pas adhéré aux côtés des vies. Et du coup, c'est quelque chose qui l'a fait détacher du côté des vies. Bissitra dimina, au côté de la droite. Parce que les aliments interdits sont du côté de la gauche, et ceux de l'impureté et de la mort. Alors, c'est l'idée générale, mais très intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas de regarder la cache-route comme des préceptes hygiéniques, mais de regarder la cache-route comme des préceptes qui sont liés à des principes vitaux. Par exemple, l'exemple le plus simple, quand on dit « L'autre va chez le guédi bah halé vimo » « Tu ne cuiras pas le guédi » qu'on va traduire par « le chevreau » ou « le petit agneau » dans le lait de sa mère. Ça veut dire qu'on mélange deux choses. C'est-à-dire qu'on mélange un animal mort avec le lait qui est l'élément de la vie. Donc, si je mélange du lait et de la viande, je mélange la mort et la vie. Et ça, ça a une incidence. Parce que la Torah, elle a exprimé cette formulation en disant « Dans le lait de sa mère ». C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses dans la race. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une mère qui puisse allaiter, donc qui va poser des problèmes pour les animaux qui n'ont pas d'allaitement. comme par exemple les volailles ou les oiseaux. Mais quand on dit « Lotevachilegedi », c'est-à-dire comme si c'était le fait qu'on cuit l'enfant dans le lait de sa mère. C'est évident quand on dit un verset comme ça. C'est un être cruel. C'est une cruauté. C'est-à-dire que l'enfant, il est mort. Donc vous l'avez tué pour le manger. Et vous allez pousser maintenant la cruauté jusqu'à le manger dans le lait qu'il a nourri. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Parce que vous savez que le lait, en plus, c'est la seule chose qu'on peut consommer d'un animal vivant. Normalement, un animal vivant, on n'a pas le droit de consommer quelque chose qui lui appartient. Ça s'appelle « Everminachai ». Ça s'appelle le fait de consommer un membre d'un animal vivant. Ça, c'est interdit. D'accord ? Les oeufs ? Oui, alors, justement. Mais on considère que, par exemple, les oeufs, ou le lait, ou le miel, bien que les oeufs, le lait ou le miel, c'est considéré comme n'étant pas des membres du corps de l'animal. C'est quelque chose qui produit. Donc, effectivement, on peut consommer le lait d'un animal alors que l'animal est vivant. Alors que, si je lui arrache une pâte et que je mange la pâte, même si il est caché, c'est un problème, même si j'arrache une pâte et que je la cachérise, etc., et que je la mange, c'est considéré comme étant quelque chose de cruel. Donc, ces choses-là, comme elles correspondent à un cycle général de la vie et de la mort dans le monde, quand on y touche, dit le Zohar, forcément, ça a un impact. Ça a un impact sur l'âme. Ça a un impact. Donc, si un homme, il ne fait pas attention à ça, du coup, il voulait l'énafché, il va rendre son âme impure et il n'a pas adhéré aux côtés des vies, aux côtés de la droite. Donc, ça, on a compris que c'était que c'était un fardeau. Il ne faut pas entendre maintenant comme Rachid a dit que l'homme, il se fatigue à ça. Il faut comprendre que cette chose-là, elle va lui peser. C'est quelque chose qui va lui peser dessus. Alors, et la suite du verset, et même l'âme ne sera pas remplie. Alors, le Zohar, il est très dur ici. Son jugement ne sera jamais terminé pour toujours. Ça veut dire que ça va être très dur pour lui de se débarrasser de ça. Parce que c'est comme quand dans le corps, on a accumulé des toxines, il faut les enlever. Alors, si on a accumulé des toxines dans l'âme, il va falloir les enlever. Et ça, c'est très, très long. D'Avara Khair, une autre explication. L'Othimalé, elle ne sera pas remplie. L'Othimalé, les Salka, les Atra'a, les Almin. Elle ne sera jamais complète pour monter dans son endroit. L'Othimalé, parce qu'elle est impure. Et elle est en adhésion, et elle a adhéré. Et elle est en adhésion avec l'autre côté. Alors, le ramac, il dit que l'impureté de son âme ne pourra pas être enlevée. Le rapport de l'âme et du corps, ce n'est pas deux éléments distincts. Ce n'est pas le ramac, là, c'est le ramac, ici ? Oui, le ramac, ici. L'impureté de son âme ne peut être enlevée. La note 8. Ce n'est pas le doigt, ce qu'on lit, là ? Oui, là, c'est le doigt. Mais la note 8 qui dit l'impureté de son âme ne peut être enlevée, c'est une note du ramac. Ah, d'accord. Excusez-moi, je vais te dire. Le rapport de l'âme et du corps, ce n'est pas deux éléments distincts. C'est faux. Ce sont deux éléments qui vont agir l'un sur l'autre. La preuve, c'est que quand quelqu'un meurt, il reste quelque chose dans le corps. Sinon, on n'enterrait pas les gens. Sinon, on n'irait pas au cimetière. Et de même, dans l'âme, il reste quelque chose qui est lié au corps. Donc, maintenant, puisque Zohar, il dit ici, qu'est-ce qui va se passer quand ça sera distinct entre les deux, eh bien, ce qui s'est passé dans l'âme, dans le rapport de l'âme et du corps, c'est très difficile de s'en défaire. C'est ça qu'il dit. Elle ne sera jamais complète pour monter dans son endroit parce qu'elle est impure et elle est en adhésion ou plutôt, et elle a adhéré avec le côté autre. C'est-à-dire, les choses qui ont été faites, elles ont été faites comme ça. Rappelez-vous que, si vous voyez les Zohar d'avant, on avait parlé là-bas de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor, qui faisait exprès de manger des choses impures parce qu'il savait que ça lui donnait des forces. Et en adhésion avec l'autre côté. C'est ça. C'est-à-dire, peut-être que nous, on ne le sent pas, malheureusement, mais ça a une incidence. Rabbi Yitzhak Amar. Alors, maintenant, maintenant qu'on a expliqué ce verset, on va revenir à la généralité. Rabbi Yitzhak Amar, tout celui qui se rend impur par eux, eux, c'est les aliments interdits, c'est comme s'il va servir, c'est comme il est serviteur de l'idolâtrie. Pas loin le Zohar. Il va très, très loin. Normalement, d'après la Torah, les interdits alimentaires, ils sont importants, mais de dire là que c'est comme de l'idolâtrie, ça va se comprendre dans le sens où c'est comme si on se met à servir des forces étrangères. c'est-à-dire qu'on va chercher des forces du mauvais côté. On va chercher des forces d'un endroit qui n'est pas bon. Et pourquoi ? Parce que l'idolâtrie, elle est considérée comme... Alors, comment le Zohar est-ce qu'il va apprendre ça ? Il va apprendre ça du fait qu'on va retrouver la même expression dans deux versets. L'idolâtrie, elle est considérée comme étant Torahvat Hachem. Alors, Torahvat, c'est un mot pas facile à traduire, mais en général, on s'en sort plutôt bien en disant que c'est quelque chose de repoussant, d'abominable. D'accord ? Torahvat, c'est quelque chose qui est repoussant. Et l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est une abomination pour Yudke Vavke, pour Hachem. Et à propos des interdits alimentaires, il est écrit L'O-Tohal Kol-Tohéva, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras d'aucune abomination. Donc, c'est lié. C'est quelque chose que le patron, il n'aime pas du tout. Parce que ça ne va pas. Pourquoi ? Et donc, le Rama qui va dire ici, l'interdiction des aliments interdits est aussi grave que celle de l'idolâtrie. Alors maintenant, on veut quand même comprendre. Man defalakla vodazara an afik misitra dekhaïe. Celui qui sert l'idolâtrie, il sort du côté des vies. Ça veut dire que l'homme, il a besoin d'avoir des forces dans ce monde, quoi qu'il arrive. Non, la coïncule, c'est de savoir où est-ce que tu vas les chercher. Où est-ce que tu vas chercher tes forces ? De quel côté tu vas les prendre ? Alors, ce qu'on appelle l'idolâtrie, avodazara, littéralement, il faut rester au pchatt. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sert quelque chose qui est étranger. Donc, il prend sa force là où ce n'est pas bon. Alors, le monde a fait, son libre arbitre fait que c'est possible. On peut toujours aller chercher des forces là où il ne faut pas. Mais ça s'appelle que du coup, on sort du côté des vies. Ça, c'est l'histoire. C'est que, c'est un principe de vie et un principe de mort. Et il s'éloigne du côté saint. Bon, c'est entre parenthèses parce que ce n'est pas aussi évident d'introduire comme ça la sainteté. Il sort du domaine de la sainteté. Alors, c'est quoi donc la sainteté si on le comprend ici ? La sainteté, simplement ici, c'est être en liaison avec la vie. et la pureté et l'impureté sont les conditions qui mènent à la sainteté. La sainteté, c'est être en connexion avec ce que le Zohar il appelle ici « sitra des hayes », le côté des vies. C'est ça, être saint. Ce n'est pas compliqué. C'est être, c'est puiser dans les sources de vie. Et donc, celui, donc le Zohar il reprend la comparaison entre Avodazara et les interdits alimentaires. Donc, il sort du côté des vies. Et il sort du domaine saint. Et il entre dans l'autre domaine. D'accord ? Alors, le Rama qui va dire ici qu'il y a quatre, qu'il y a quatre étapes. Alors, on va voir ça doucement. il dit, un, il sort du côté des vies. Il s'éloigne du côté saint. Il compte la parenthèse. Il sort du domaine saint. Trois. C'est-à-dire, d'abord, il s'en éloigne et après, il en sort. C'est-à-dire, au départ, c'est pas aussi... C'est pas aussi... Au départ, tu sors de ce côté, mais tu restes quand même proche. Alors, progressivement, tu vas t'en éloigner. Un moment, tu en sors complètement. Et quatrième étape, tu entres dans un autre côté. Le Rama qui dit précisément le Zohar, il dit d'abord, tiens, t'es lié aux sources de vie. Alors, tu vas dire, OK, je m'en sors un petit peu, mais je suis encore connecté à ça. Alors, après, je m'en éloigne un petit peu. Et après, j'en sors complètement. Et en en sortant complètement, à la frontière, je bascule dans l'autre côté. De même, ouf, mande is ta'ev, béane me khalé, celui qui sera impur par ses aliments. Et alors, on va reprendre les quatre. Nafik misitra déchayé, il sort du côté des vies. Et il sort du domaine sain. Ça, c'est le deux. Et il entre dans l'autre domaine. Ça, c'est le trois. Et en plus, et là, il sera impur dans ce monde-ci, dans le monde qui vient. Le Rama qui dit, c'est quatre contre quatre. C'est quatre étapes similaires liées à la faute des nourritures interdites. Alors, on va reprendre. Nous, on avait compris que l'idolâtrie, c'est déjà quelqu'un qui décide de couper avec la vie. Donc, il va en sortir. Après, il s'en éloigne. Après, il s'en sépare complètement. Et après, il rentre dans un autre domaine. D'accord ? Très bien. De même, celui qui sera impur, donc, il sort du côté des vies. Donc, il décide de se nourrir. Il décide de se nourrir pas forcément de choses qui sont vitalisantes, on va dire, vitalisantes. Après, il sort du domaine sain. Il entre dans l'autre domaine. Et cette chose-là, elle demeure sur lui. Ça va être quelque chose qui va rester sur lui. Parce que tout n'est pas digérable. tout n'est pas digérable. Tu ne peux pas tout digérer. Il y a des choses qui laissent des traces. Tout n'est pas digérable. Et cette chose-là, ça va effectivement t'atteindre. Alors maintenant, écoutez bien ce que dit le soir. « Ve'al-da » était pour ça qu'il est écrit donc 11.43, c'est dans notre paracha. Et dans notre paracha, en Shemini, quand on va résumer toutes ces lois, il y a marqué « Ve'al-te-chaquetsu et naf-chot-e-chem » « Vous, alors, les chaquets, vous ne vous ne souillerez pas vos âmes. Be'chol-achéretz achéretz pour tout reptile rampant, que ça, c'est interdit de manger ces animaux-là. Ve'lo-tetame-ou-ba'em et vous ne vous rendrez pas impurs par eux. Ve'nit-metem-bam et vous serez impurs par eux. Très bien. Donc, il y a une répétition dans le verset. Le verset, il a dit Ve'lo-tetame-ou-ba'em Ve'nit-metem-bam et vous ne serez pas impurs par eux et Ve'nit-metem et vous serez impurs par eux. Ça veut dire que tu te rends impurs et tu deviens impurs. D'accord ? C'est ça ce qui a marqué. La question, elle est que le Zohar, il dit Ve'aldin Ve'nit-metem-bam K'tif-be-lo-alef. Le deuxième, il est écrit sans alef parce que Tame, c'est tête même alef. D'accord ? Donc, le premier, Ve'lo-tetame-ou-ba'em et vous ne vous impuriférez pas par eux. Celui-là, il est bien écrit. Ve'nit-metem-bam et vous serez impurs par eux. Or là, le alef, il a sauté. Alors, pourquoi ? Alors, c'est intéressant. Ça veut dire que au départ, tu te rends impur. Quand tu te rends impur, il y a encore le alef. Mais quand tu deviens impur, le alef, il s'en va. Tu as perdu ton alef. Le alef, il a disparu. Alors, la Gmara, déjà, elle a parlé de cette question et elle a dit que du coup, s'il n'y a pas de alef, on peut le lire venit-matem. Ça veut dire quoi, venit-matem ? Ça veut dire maintenant, tu vas devenir matem, comment on va dire, satoum. Tu vas devenir maintenant bouché. il y a quelque chose qui est bouché en toi. Ça s'est obstrué. Mais le zohar, il reste sur l'idée que c'est impur, impur. D'accord ? C'est la note 13 sur la Gmara dans Yoma. Pourquoi ? Parce que du coup, tu as perdu quelque chose. Et cette chose que tu as perdue, c'est quand même le alef. Donc je répare. Quand il y a marqué et vous vous rendrez impur, là, il y a encore le alef. Ça veut dire que je suis dans un processus où je me rends impur. Mais maintenant, une fois que c'est assimilé et que je suis devenu impur, le alef, il est parti. D'accord ? Courtif. Et il est écrit « Velo te shaketsu et nafioterem » Et alors, c'est écrit dans 20-25, ça, ça sera plus tard, ça sera dans 20-25, oui, ça sera dans, ça sera à la fin de Kedoshim. D'accord ? Et quand on part là-bas dans Kedoshim, « Velo te shaketsu et nafioterem » et vous ne rendrez pas vos âmes abominables « Ba be'eman » ou « Ba'ov » par le bétail et par l'oiseau ou « Bechol » « Asher tirmos adama » et par tout ce qui rampe sur le sol « Asher ivdal ti'etrem » que j'ai séparé pour vous pour rendre impur pour interdire. » Bon, il y a un principe général dans la cache-route qui est écrit dans cette paracha, c'est que si nous, la Torah, ne nous donne pas ces signes, on n'aurait pas pu les avoir. parce que toute l'histoire de la cache-route à la fin de Chémini, c'est qu'on va dire les animaux, ils ont des signes sur eux. Ils portent une marque. Mais cette marque-là, si la Torah ne te la donne pas, tu ne peux pas la comprendre. Comme s'il y a un tampon. Comme si le patron, il avait tamponné les animaux. Et ce tampon, ça va être les signes de cache-route. Donc, par exemple, tu vois un animal qui a un sabot fendu. Bon, pour toi, c'est une caractéristique. Ah, ça, c'est déjà un signe que cet animal, il a quelque chose. Tu vois un animal qui rumine, c'est un signe. Et les deux associés, ça fait Chotam betorchotam, ça fait un double tampon qui fait que cet animal, il a été tamponné par un ordre supérieur qui dit tu peux le manger. Il est aussi tamponné par la cache-route. Ça, c'est après, ça, c'est après, une fois qu'on l'a égorgé et qu'il est passé chez le boucher. Mais il y a un tampon dans l'ordre naturel des choses. D'accord ? Effectivement. tu as raison, on ne va pas parler maintenant de tout ce qu'il faut faire après pour qu'il arrive dans l'assiette. Mais on va dire maintenant l'élément général tel qu'est marqué la Torah. La Torah, elle ne parle que de ça. La Torah, elle va te donner l'ordre général de la création. On va te dire, voilà, lui, il a des écailles et des nageoires. Eh bien, des écailles et des nageoires, pour toi, ça sert à nager ou à faire être joli, etc. C'est un signe que l'animal, il porte sur lui, que moi, j'ai placé dans la création pour que tu saches que lui, tu peux le manger. Et si l'autre ne l'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas ce signe-là. Et donc, tu ne peux pas le manger. Et si maintenant, tu en manges, alors sache que c'est lié à l'ordre général de la création. Et si maintenant, tu rentres dans cette histoire-là, eh bien, tu perds ton aleph. Parce que tu n'es plus lié au un de la création. Tu n'es plus lié au aleph de Bereshit. D'accord ? Alors, et donc, alors, que j'ai séparé pour vous pour rendre impur. Alors, évidemment, cette expression est un peu bizarre. Ça veut dire quoi ? Pour rendre impur. Alors, Rachid sur place, il dit, bon, ce n'est pas pour rendre impur, c'est pour vous les interdire. D'accord ? C'est pour vous les interdire. Alors, il dit, ma il est amé. D'accord, mais elle veut dire quoi, cette expression, ma il est amé ? Alors, il dit, c'est pour que tous ceux qui sont du côté de l'idolâtrie, justement, tous ceux qui sont du côté de l'idolâtrie, justement, eh bien, ils savent que ça, ça les rend impurs. « De aïnou n'a sévîn » parce qu'ils sont impurs. « Oumisitra demisavu ka atyan » et du côté de l'impureté, ils viennent. Donc, ce sont deux choses complètement liées. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Ne cherche pas à savoir ce que tu penses. Cherche à savoir, une personne, où est-ce qu'elle prend ses forces ? C'est quoi son centre énergétique ? De quel côté elle prend ses forces ? Et ses forces vitales. Et chacun adhère à son lieu. Les choses, elles sont toujours reliées à leur lieu d'origine ou à leur lieu de là où elle va. Et donc, effectivement, et même si quelqu'un qui est assujetti à la casse-route à un Israël, s'il sera impur par ses éléments interdits, il prendra sa source de l'autre côté. Et le Zohar, il dit ici que ça va être très difficile pour lui de s'en défaire. Ce n'est pas évident parce qu'il a pris des choses qui sont de l'autre côté. Et de même, quelqu'un qui veut s'en défaire et qui veut rentrer, qui veut revenir dans les sources des vies, ce n'est pas facile. Il y aura des évidents comme ça. Alors, écoutez maintenant comment le Zohar va conclure. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shonda Yochai, il était assis devant son père. Rabbi Shonda Yochai. Amar l'a et il lui a dit Ce que nous avons appris que le Saint-Béni soit-il va purifier Israël par quoi ? C'est quoi le rapport entre cette question et ce qui vient d'être dit ? D'accord ? Tout ce qu'on a compris, ok, c'est très bien. Le Zohar est très dur, il dit qu'effectivement, ça rend l'âme impure, etc. Et tout d'un coup, on se retrouve, Rabbi Elazar, il est devant son père, Rabbi Shimon, il dit à son père, mais on sait que Dieu, il va nous purifier. Comment il nous purifiera ? C'est quoi cette question ? C'est ce qu'il dit le ramac ? Mais par quoi peut-on purifier cette impureté ? Par quoi ça peut se faire finalement ? Ça veut dire que, apparemment ici, on avait pensé que c'était bouché au sens, au deux sens du terme, d'accord ? On avait pensé que c'était terminé, c'est-à-dire t'as perdu de l'œuf, t'as perdu de l'œuf. Il dit, mais on sait qu'il y a aussi un processus qui fait que Dieu, il peut purifier. Alors comment ça va se faire ? Comment je vais le récupérer à ce degré que je n'ai pas ? Alors il ne parle pas de lui, peut-être, mais il parle de façon générale. Mais vous avez raison, c'est comme ça. Alors il dit, il dit ça, c'est écrit dans Ézéchiel. Parce qu'il est écrit, « Et je jetterai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de toutes vos impuretés. » Alors il y a une possibilité et cette possibilité, elle sera liée à l'eau. Le Rama qui dit, même pour ceux qui se sont rendus impurs, même pour la grave impureté des aliments interdits, qu'on vient de voir maintenant. Pourquoi ? Alors, il faut reprendre le verset. « Et je jetterai, » d'accord, l'Isrok, c'est jeté, « Alechem sur vous, ma'im théorim des eaux pures, ut artem, et vous serez purifiés, mikoltou motechem de toutes vos impuretés. » Donc ça, c'est pour enlever l'impureté. Alors le Zohar, il va être très précis maintenant. Qu'est-ce qu'on avait dit, nous, dans les quatre étapes en haut ? On avait dit qu'il sort du domaine sain et après il se rend impur. C'était dans les notes 11 et 12. D'accord ? Alors maintenant, il y a le processus inverse, c'est que d'abord, il doit se rendre pur et après il doit se ressanctifier. Donc ce n'est pas un miracle non plus, mais il y a un processus qui t'aide à repasser par la purification et cette purification, maintenant, tu dois reprendre le même chemin. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas un raccourci. Il doit aller vers la sainteté, ensuite vers la vie. Alors, et après, il reviendra, ça c'est ce que veut dire le Zohar. « Ve'israël de'idda be'kouba be'koucha be'rechou » Donc, puisqu'ils sont purifiés, ils sont sanctifiés. « Ve'israël de'idda be'kouba be'koucha be'rechou » et Israël qui sont en adhésion avec koucha be'rechou, parce qu'ils ont ce rapport d'être adhésion, dans le sens que ils adhèrent. On est collés à ce degré-là. Kodesh ikrun, ils sont appelés saints. Donc, il y a une possibilité de refaire ce chemin, c'est en repassant par l'axe central qui est le lien avec Dieu. Ou, « Dirtiv » comme il est écrit « Kodesh Israël Lachem re'chit tevo'ato » Israël, il est saint pour Yudke Vavkeh, c'est le premier degré de sa récolte. « Urtiv » « Ve'anche Kodesh tiounli » « Et vous serez pour moi des gens du saint. » Alors, il y a, donc en fin de compte, parce que ce degré du Aleph que tu as perdu, il était lié au Vav. Comme tu as perdu ce degré du Aleph, il faut maintenant le retrouver. Pour le retrouver, il faut trouver un axe et cet axe-là, il va être en se reconnectant sur l'axe central. Et cet axe central, il va te permettre de réparer ça. Donc, il faut retrouver une centralité. Parce que la personne, elle a été décentrée. Et donc, du coup, c'est énorme. Alors, le soir, il va conclure. « Heureux sont Israël parce que le Saint-Béni soit-il, il a dit sur eux et vous serez saint car moi je suis saint. » C'est-à-dire que si par ce degré-là, on peut toujours essayer de se reconnecter à la sainteté. « Birin » dit-il, parce qu'il est écrit ou « beau tit-bac et à lui tu adhèreras. » Donc, c'est vrai que tout le processus va se refaire, mais il se fait en trouvant le bon côté par lequel tu adhères. Or, le côté auquel tu vas adhérer, ça va être le côté de l'axe central. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te recentre et ce côté qui va te recentrer, il va te repermettre maintenant de te reconnecter à la même chose. C'est pour ça qu'au début, on avait dit que son jugement ne sera jamais terminé. Normalement, au bout d'un moment, le dossier des charges est établi, on ne va pas dire « stop, on ne va pas te rajouter tout le temps. » C'est parce qu'effectivement, le Zohar avait dit « vega ma nefèche l'otimale et même l'âme ne sera pas remplie. » C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est ça. Il n'y a pas de côté qui permet qu'il y ait une réception même au sens d'un réservoir. si vous comprenez ce que je veux dire. « Urtiv » « lo'asachène et choygoï ou mishpatim balida'oum Alléluia » Et effectivement, tout ça, c'est lié à ce degré qui s'appelle la Torah. La Torah, ici, vue comme étant un axe central auquel tu vas t'attacher. Pas la Torah au sens des commandements, etc., c'est sûr. Mais si tu as dévié de ça, alors il faut revenir par cet axe central. L'o'asachène l'choygoï ou mishpatim balida'oum Alléluia Baruch Adonai l'aulam Amén et Amén. Amén.